Bonjour à toutes, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vaïschlach. Alors, dans la paracha de Vaïschlach, Jacob a passé 20 ans chez Lavan, d'accord ? Et là, il a passé 20 ans chez Lavan, 2 ans sur le chemin, il avait passé 14 ans à la yeshiva après avoir quitté son père et sa mère, d'accord ? Il n'a pas directement été chez Lavan, mais il a passé 14 ans à la yeshiva. Et donc, il s'est passé 36 ans, entre le moment où il quitte son frère qui voulait l'assassiner, n'est-ce pas ? Et de devoir retrouver ses parents. Et là, c'est marqué, Vaïschlach, Jacob, Malachem, Lephanav. Et la Torah nous dit qu'Yacob, il a envoyé des anges devant lui. Elle est saavachiv. Elle est saavachiv. Déjà, d'envoyer des anges, je n'ai pas bien compris. Hein, vous avez compris ? Il envoie des anges, non ? À part ça, elle est saavachiv. Ben évidemment, elle est saavachiv. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'essav, il y a quelque chose dans l'achiv. Essav, c'est le persécuteur. Et l'achiv, c'est son frère. Ça veut dire que ma mère, elle m'a dit, tu sais, tu vas partir et tu vas voir qu'il va se calmer. C'est ça que lui a dit sa mère, n'est-ce pas ? Par quelques temps, il a mis ma khadim, tu vas aller chez ton oncle, elle va chez la vanne. Et tu verras que sa colère, elle va s'apaiser. Il va comprendre qu'il a eu tort de croire que la bracha lui revenait. Il s'est passé 36 ans quand même. 36 ans, c'est énorme. Donc il s'est plus calmé ou il est plus énervé, à votre avis ? Il est encore plus mauvais que d'habitude. A priori, non, puisque si c'était vrai, ça fait longtemps qu'il aurait rattrapé Yaakov. Il ne s'est pas caché loin, il a été à l'échiva. Ça va, c'est pas une cachette spéciale. Et à partir, il a été chez son oncle, c'est pas très compliqué. Et il aurait pu le retrouver ou pas ? Il l'a retrouvé ou pas ? Non. Donc on n'est plus dans la logique de penser qu'il est réconcilié ou dans la logique qu'il est énervé. Il est réconcilié. Il a pris 30 ans. Maintenant, il a marqué sa marquive. Ça veut dire que je ne sais pas qui je vais retrouver. Yaakov, il ne sait pas. Je vais retrouver Esav ou je vais retrouver Akhiz ? Donc il envoie des anges. Et donc, il leur a dit, Donc vous allez dire à mon maître, Donc vous allez dire à mon maître, Ainsi a dit ton serviteur. Il a dit la façon dont il a de parler à son frère. Donc il dit, voilà ce que j'ai eu. J'ai eu des chors, des taureaux, des ânes, etc. Et du menu bétail. Je te les envoie pour te trouver grâce à tes yeux. Ok. Donc reviennent les anges et disent à Yaakov, On a effectivement été voir ton frère. Elle est Esav. Mais c'est Esav qui arrive. Donc il arrive vers toi. Bizarrement, il arrive. C'était pas prévu, il est là. Mais il ne vient pas tout seul. On vient avec 400 hommes. Donc on veut lui faire sa fête. C'était pas prévu, c'était comme ça. 400 hommes, 400 hommes, c'est énorme. Il a sa petite famille, sa femme, ses enfants. Alors moi ce qui m'interpelle, c'est ça. C'est quand même bizarre. Yaakov, il ne sait pas qui il va retrouver. Vous voyez, dans la vie, on a des doutes. Bon. Je ne sais pas, il va m'arriver ça, même à ça, je ne sais pas. Et bizarrement, ce qui lui arrive est le pire de ce qu'il aurait imaginé. C'est bizarre, non ? Ben il pensait, il espérait retrouver son frère. Ben il va retrouver Esav. Mais il n'est pas venu tout seul. Comment ça se fait que c'est comme ça ? Voilà, ça c'est une question à se poser. À part ça, qu'est-ce qui explique le doute ? Pourquoi dans la vie on hésite ? On doute, on ne sait pas... Hein ? Du mitachon. Du mitachon, ouais, c'est sûr. Mais Hachem, il lui a dit... Il lui a dit, Hachem, où tu iras, je te protégerai. Il lui a dit ça ou pas ? Il l'a dit ou pas ? Bien sûr, bien sûr qu'il l'a dit. Bien sûr qu'il l'a dit. Après, il hésite. Est-ce que l'hésitation, il n'y a pas d'autre part ? Est-ce que l'hésitation, le doute ? Parce qu'il ne sait pas. Je le retrouverai après, il me... Mais pourquoi tu as peur ? Je me demande, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi dans la vie j'ai peur ? Pourquoi dans la vie j'ai peur ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi j'ai des soupçons de choses ? Il y a un terrain sensible au fait de croire qu'il va m'arriver ça, il va m'arriver ça. D'où ça vient ce problème-là ? D'où tu... En plus de ça, dans le cas particulier de Yaakov, ça n'a pas lieu d'être, a priori. Parce que Hachem lui a dit, écoute, je te protégerai. Comment vous expliquez ça à vous ? Comment ça fait que dans la vie, des fois, je ne sais pas, je doute et tout, je... Cette défaillance, elle vient de quoi, cette défaillance ? Pourquoi tu n'es pas sûr de toi ? Pourquoi tu n'as pas des certitudes ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des épreuves après. Ça vient un peu remettre en question la question de la vie. Quelle épreuve il a eue ? Quelle épreuve. Il a eu des épreuves, c'est sûr. En quoi ça remet en cause le fait que Hachem, il est là avec lui ? Qu'est-ce qu'il a pu faire de grave qui remet sa vie en cause ? Ça va, vous avez compris ça ? Pourquoi tu doutes ? Parce qu'il n'a pas la foi absolue en Dieu. Il y a quand même une idée où vous pensez ? Mais pourquoi tu as peur ? C'est ça ma question. Pourquoi dans l'envie de dire, ah, vous comprenez ce que je veux vous dire ? Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais je suis dans les perspectives de croire qu'il va m'arriver un truc pas forcément bien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu as peur ? Est-ce que la peur n'est pas déjà un révélateur d'une défaillance personnelle ? Déjà, avant de commencer à parler de confiance, dans le cas de Yacov, dans le cas de Yacov, non seulement c'est un grand sadique, à part ça, Hachem lui a promis que là où il ira, il est sauvé. Je ne vois pas pourquoi tu doutes, je ne comprends pas. Et là-bas, il y a quelque chose en toi, qui révèle en toi, quelque chose qui n'est pas forcément conscient, qui te fait croire qu'il va y avoir un problème. Ça va ? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est que ça va arriver. Oui ? Et là, c'est marqué. Regardez ce qui est marqué dans la Torah, c'est marqué Va-yar Yaakov Me'od. Va-yira, pardon, Yaakov Me'od. Yaakov a eu très peur. Va-yit-sir-lo. Il était inquiet. Il était inquiet. Il a eu très peur, il était inquiet. Rachid expliquait, il a eu très peur de mourir. Il était inquiet de devoir tuer les autres. C'est ça qu'il dit Rachid. Va-yar Yaakov, il a eu peur qu'il y a un goût, qu'on le tue. Et il a eu peur, la rogachérim, de tuer les autres. Ça va ? Il a eu peur de mourir, je comprends. Mais pourquoi il a eu peur de tuer ? Il y a une liste va de se défendre ou pas ? Aba l'orgueha, quelqu'un qui vient contre toi te tuer. Achkem, tu te lèves tôt le matin pour te défendre, la légitime défense. Il a eu peur de mourir, je comprends. Mais il a eu peur de tuer, je ne comprends pas. Ça va ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est contraire à l'idée que nous, on a de se défendre de nos ennemis. Quelqu'un qui veut atteindre ta vie, tu te défends. Tu défends ta vie, c'est comme ça. Ça va, c'est vrai ou pas ? Tu défends ta vie. Pourquoi il a eu peur de tuer ? Qu'est-ce que veut dire le fait qu'il ait peur de mourir, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il ait peur de tuer ? Ça va ? À part ça, je veux comprendre. Ça, c'est la perspective, on a compris le dessin de ce qui se passe là. Maintenant, essayez de réfléchir avec la Emouna. Moi, je crois en Dieu. Ça va ? Oui ? Donc, ce qui se passe pour Yaakov, quand Yaakov voit Esa arriver à 400 hommes, est-ce que c'est Minash HaMahim ou pas ? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que veut dire ce message ? Qu'est-ce que le Minash HaMahim dans le fait que Yaakov soit agressé par un homme, qui est son propre frère, il veuille atteindre sa vie, en étant sûr de le déminer, parce qu'il vient à 400 hommes, c'est sûr qu'il va le tuer. Qu'est-ce qu'Hachem, il est en train de dire à Yaakov Avinu ? C'est ça que je veux comprendre. Comment ça va ? On va décrypter une situation pareille. Un, Yaakov, il doute, il ne sait pas qui je vais retrouver. Et bizarrement, Minash HaMahim, on lui fait rencontrer son frère, le pire, pas le frère, mais l'autre, celui qui veut tuer Yaakov Avinu et qui en veut à sa vie. Comment ça se traduit chez vous, ça ? Comment ça se traduit chez vous, ça ? Un, je doute. Deux, il m'arrive exactement ce que je n'espérais pas. Et le Minash HaMahim, quel message on peut tirer de cette situation ? Qu'est-ce que vous avez compris fondamentalement dans cette situation ? Pourquoi j'ai fait ce travail ? Pour vous expliquer comment on réfléchit à une situation qui peut nous arriver. On peut la réfléchir sans Dieu, on peut la réfléchir avec Hachem. Il y a deux façons de voir. Je dis, ah, il m'arrive ça, je vais me défendre, je vais tuer, je vais... Il a eu peur de me tuer, c'est ça qui est bizarre. Qu'est-ce qu'il a compris Yaakov Avinu pour devoir avoir peur de tuer ? Qu'est-ce qu'il a eu peur de mourir ? Évidemment qu'il a eu peur de mourir, mais il a eu peur de mourir à cause de ce qui lui arrive ou à cause d'autre chose ? Essayez de comprendre ce que je vous dis. C'est quoi le Minash HaMahim ? Ça veut dire quoi Minash HaMahim ? Ça veut dire qu'Hachem, il envoie un message Yaakov Avinu, oui ? Quel courrier il a reçu Yaakov Avinu ? Quel courrier ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette lettre ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la lettre qu'il a reçue, là ? Qu'est-ce qu'il y a marqué à votre avis ? Alors, HaMahim lui a dit, c'est fini. Non ? Oui ? Maintenant, Bah oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de se demander Yaakov ? Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet ma vie en cause ? Hein ? Vous imaginez ce qu'il est en train de penser ? Sa vie est remise en cause. Non ? C'est sûr ou pas ? Ah oui. Il y a 400 hommes, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour que HaMahim lui envoie ce courrier que sa vie est remise en cause ? Qu'est-ce qu'il a pu faire quand on avérera qu'il se remet sa vie en cause ? Vous avez compris le problème ? C'est parce qu'il a préféré des idées de l'âme. Je ne sais pas. On n'est pas en train d'essayer de donner des réponses. Non, déjà qu'on réfléchisse, déjà. Moi déjà, il faut que je comprenne qu'il y a un problème. Après, je vais apporter des réponses à ce problème. Mais déjà que je comprenne, il m'est arrivé ça, j'entends « et ça va arriver », on me dit que ça va arriver avec 400 hommes. Je peux réfléchir comme un militaire ou je peux réfléchir comme quelqu'un qui croit à HaM. Ça va ? Mais non, ce qui est bizarre, c'est que comme un militaire, j'aurais été chez prendre des chars, j'aurais mis des camisoles, je me serais ramé pour ça, oui. Et si je réfléchis comme dans la Torah, il n'a pas réfléchi de cette manière, c'est bizarre. C'est bizarre. Il a eu peur de vous, il a eu peur de vous tuer. C'est quoi ce discours, c'est quoi ses façons de penser ? Il a eu d'autres façons de réfléchir. Il y a un corps qui s'est dit, ça m'interpelle, c'est une façon de penser qui est différente de ce qu'on aurait nous imaginé. On se serait défendu contre notre ennemi. Et lui, il est plutôt dans une problématique autre que celle-là. Alors écoutez-moi bien. En fait, il a compris qu'il a un problème interne. C'est sûr. Si on en veut à sa vie, c'est que sa vie est remise en cause. Comme si toute l'identité du Jacob était remise en cause. C'est ça que ça veut dire. Mais il se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet toute ma vie en question ? Quelle est la verra qu'il a pu faire ? Tu dis, on peut faire des verra, on va nous faire réfléchir. Il va y avoir des peurs d'agents, des peurs de soucis, des trucs comme ça qui nous font réfléchir. Mais ça a mis en question, mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour que sa vie a se remise en cause ? Vous avez compris ? C'est le vrai problème, il y a un problème. C'est ça qu'il a comme problème. D'accord ? Peut-être que la peur de tuer, il a eu peur de tuer Essab. Oui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, vous savez que Yitzhak, il a fait combien de brakhot au final, Yitzhak ? Combien il a fait de brakhot ? Deux ou trois. Combien de brakhot il a fait à ses enfants ? Vous vous rappelez pas ? Au départ, il a fait une brakha à Yaakov, qui était censé revenir à ? À Yitzhak. Après, à la fin, il a fait une brakha à Yaakov ou pas ? Fait parache à Toledot. Oui, oui, oui. Il a fait une brakha, il a dit, voilà, donc tu vas avoir des abondants, etc. Et tu recevras la brakha d'Abraham, voilà ce qu'il a dit, et tu pourras hirrer tes aires d'Israël, toi et tes descendants. Il a fait une autre brakha que ce qu'il a fait à Essab. À Essab, il a fait une brakha à Mishmane Haaretz, tu auras une terre grasse, tu serviras, tes frères te serviront, voilà ce qu'il a dit à Essab. À la différence de Yaakov, où là, il a fait une brakha plus spirituelle, on va dire. Vous voyez ? Après, il a fait une troisième brakha, il en a fait une troisième à Essab. Vous vous rappelez ou pas ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Ton frère... Hein ? Tu serviras à ton frère, ouais, c'est vrai. Tant que ton frère fera la Torah, tu ne pourras pas t'atteindre. Tu ne pourras pas l'atteindre, mais dès l'instant, il se fera la Torah. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Alors exactement, je vais vous lire ce qu'il lui a dit. Je vais vous dire exactement ce qu'il lui a dit. Alors, il est comme ça. Il a dit qu'il est... D'accord. Alors ça, c'est ce qu'il a fait à Yaakov. Après, il a fait une autre brakha. Il lui a dit, il ne peut pas être à une seule brakha, vous donnez, tout ça. Il lui a dit, voilà. Donc, il lui a dit, Donc, il lui a répondu Donc, là où tu résideras sera une terre grasse. Et donc, la rosée montrera du ciel. Une nouvelle brakha qui n'était pas prévue. Il dit, tu vivras par le sabre. Quand, lorsque tu seras en souffrance, Tariq, ça veut dire Et tu retireras le jou qui est sur ton cou. Je n'ai pas compris. Il dit là, tu pourras... Si tu es en souffrance, tu pourras retirer le jou qui est sur ton cou. De quoi il s'agit ? Alors, Rachid explique comme ça. Rachid dit comme ça. Il dit que le Marc, je avoue Israël à la Torah. Lorsque tu verras que l'Israël, Ben, ne respecte pas la Torah. Veillez à l'achapi tromper. Là, tu as un prétexte. L'Israël à la brakha tsinatal, D'être en souffrance. La souffrance dont on parle, C'est le prétexte Qu'on lui a pris ses brakhot. Et là, tu diras, Là, tu peux retirer le jou qui est sur toi Et tu pourras frapper. C'est ça qui est marqué. Quel prétexte ? Ben, le prétexte, c'est que Ben, vous avez prétendu que je suis un rachat. Donc, je ne mérite pas les brakhot. Ça va ? Par contre, mon frère, c'est un tzadik. C'est lui qui mérite les brakhot. Ici, je n'ai pas compris. Mais là, il est rachat. Il ne respecte pas la Torah. Alors, je n'ai pas compris. Pourquoi vous lui avez donné plus à lui qu'à moi ? C'est un prétexte. Alors, il dit, c'est comme ça, quand on savait Et renvoie les ministres à leurs difficultés. Ça va ? Ça veut dire que la présence La présence d'Esav dans la vie L'antisémitisme Le fait qu'on veuille détruire le peuple, etc. Ça n'est que quoi ? Ça n'est que quoi, finalement ? Que la référence à quoi ? Au fait qu'il y a un problème relationnel avec la Torah Et c'est ça qui donne du pouvoir à Esav Ça veut dire que si on est clair avec soi-même Esav ne peut pas ni intervenir Ni réclamer quoi que ce soit Peut-être l'inverse, on va dire Peut-être l'inverse Il va nous respecter, peut-être Il y a marqué là-bas Écoute, c'est simple Je te donne ce sabre Si tu vois que Il n'a même pas réussi à lui expliquer Il ne sera qu'à Vinou Ouais Il dit, mais écoute Mais tu ne l'as pas mérité Tu n'as pas mérité Tu as été Saïd Bépif Tu as fait croire Tu as joué à un cinéma Tu as fait du cinéma Tu as joué à un rôle Pourquoi tu imaginais ? Non, il n'a pas fait la morale Il a dit, écoute, c'est simple Dorénavant, tu représenteras le mal Puisque tu as décidé d'être le mal Tu vas représenter le mal Alors voilà le sabre Vous voyez ? Ça veut dire que Pourquoi il a donné ce pouvoir Il sera qu'à son fils Esav ? Parce que si on transgresse la Torah On va s'assimiler Et si on s'assimile, c'est fini Alors je vais organiser quelque chose Qui va faire que La personne que tu es adulte À qui tu aurais tellement voulu ressembler C'est elle qui va te dire Que tu es un sale juif Et c'est elle qui va te haïr Comme si Kachem, il avait donné un sabre À Esav Pour être en rempart à l'assimilation Autant qu'il est quelque part Un révélateur Qu'on est en défaillance avec soi-même Ça va ? C'est ça le rapport à Esav Maintenant quand Yarkov, il a peur De retrouver Esav Il dit, je ne sais pas Je retrouve Esav ou je retrouve mon frère Mais pourquoi tu doutes ? Pourquoi il y a quelque chose en toi Qui anime le fait qu'Esav existe ? Vous avez compris ? C'est là qu'on sait de par ailleurs Qu'il y a quelque chose Qui est de l'ordre de la défaillance humaine Derrière Qui révèle que c'est pour ça Que je pense à Esav Pour ça que j'ai peur Quand je doute de ce que je dois faire dans ma vie Quand je doute de mes capacités De mes compétences Et c'est forcément qu'il y a une défaillance Qui justifie l'incompétence Et qui justifie le doute Et qui justifie la peur Vous comprenez comment ça marche ? Il faut que tu atteignes un niveau de conscience Et un niveau d'assurance Et ce niveau d'assurance Il dépend de toi Et si tu doutes dans ta vie C'est que forcément il y a quelque chose Qui n'est pas rassurant C'est ça la faute dont on parle ici Vous comprenez ? Après il faut déterminer ce que c'est Mais quelque part C'est pas normal Qu'on nous en veuille Autant l'antisémitisme N'est complètement incohérent Et illogique C'est pas logique Autant puisque c'est pas logique C'est divin C'est pas humain C'est pas logique C'est pas humain Donc c'est pas humain Ça veut dire que c'est Que c'est divin Ça veut dire que quand Il y a quelque chose Qui se révèle comme ça C'est que forcément Il y a quelque chose qui va pas Donc est-ce que je vais m'attaquer A ce qui est révélateur De ma défaillance Ou je vais m'attaquer à moi D'avoir peur de tuer Ça veut dire d'avoir peur De croire que le problème c'est lui Et que lorsque je me serais débarrassé D'essave J'aurais plus de problème Tu n'as pas compris Essave n'est qu'un courrier Vous avez compris ? Tu dis mais ouais Mais si on se débarrasse d'antisé On n'aura plus de problème Si on se débarrasse des gens Qui vont du nouvel du mal On n'aura plus de problème Mais non t'as pas compris C'est pas ça le problème C'est que c'est juste un réveil C'est comme un signal d'alarme Tu vois Essave se réveille Tout à coup il se réveille Mais pourquoi il se réveille ? Pourquoi il est là ? C'est ce qui a marqué Écoute quand tu verras Que finalement tu as été trompé Par celui qui t'a pris ta braja Oui Alors tu vas pouvoir révéler Comment dire Tu vas démontrer Un vrai prétexte en disant Mais vous êtes des menteurs Je suis désolé Vous avez menti à Hachem Vous avez menti à Hachem La braja nous revenait Vous avez fait croire Vous étiez des syndicats C'est faux Vous avez compris ce discours-là ? Ce discours-là en vérité Il est très profond Parce que ça veut dire Qu'il est révélateur De quelque part Ancestralement de Essave Que Essave il a été trompé Par son frère Quand c'est marqué Je ne sais pas si vous vous rendez compte Il a crié Zahaka Gédola Umara Umara Amr Grande et Amr Ahad Ahad Meod Maintenant c'est qui Essave C'est qui Essave Et ça c'est un monsieur C'est vrai ? Mais sa mère Elle a reçu un message de Shem Elle lui a dit Tu portes un enfant en toi Ou tu portes une nation en toi Une nation en toi Donc quand vous voyez Essave Il ne faut pas regarder Essave comme un individu Il faut regarder Essave comme la nation La nation occidentale La nation qui nous veut Les gens qui vont nous vouloir du mal C'est quelque chose qui a été organisé déjà Oui Organisé c'est à dire qu'il a décidé d'être cet homme en fait Et quelque part c'est comme ça qu'il faut le représenter La nation Il n'est pas un homme en fait On n'en veut pas à Essave On en veut à la nation Mais non En vérité Cette nation va se réveiller Dès l'instant où on est en défaillance Mais si on n'est pas en défaillance Ça ne s'anime pas On est bien d'accord C'est ça qui est marqué Donc c'est à dire que je dois le voir comme Comme si qu'Hachem me disait L'alarme est allumée Ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses Maintenant je dis Ah mais l'alarme s'est allumée Si je donne une balle dans l'alarme J'éteins la lumière Il n'y aura plus de problème Mais non mais c'est qu'une alarme Je ne suis pas arrivé Ce n'est pas une alarme Il y a un monsieur qui arrive C'est une alarme Non ça veut dire que ça ne sert à rien C'est pas ça le plus premier pas là C'est un faux problème en fait Oui C'est un peu ce que je dis Non c'est pas ça Ces gens là Ils vaudraient mieux Est-ce qu'il faut faire un travail contre eux Ou il faut faire un travail sur soi Mais c'est ça Est-ce que la remise en qu'il est Mais évidemment C'est à dire En attendant Qu'est-ce que fait en attendant Qu'est-ce qu'il fait en attendant Qu'est-ce qu'il fait hier comme en attendant En vérité il ne sait pas pourquoi Hachem lui envoie ce message Il ne comprend pas fondamentalement pourquoi Alors qu'est-ce qu'il fait Se préparer à quelque chose Il dit voilà je vais envoyer des cadeaux Je vais faire la guerre Mais c'est quoi faire la guerre Il ne va pas s'armer Il va dire écoutez On va sauver ce qu'on peut Regardez comment il a réfléchi Jamais il n'est dans la violence Il a dit écoutez On va couper le camp en deux Il fallait qu'il choisisse Entre ses femmes et ses enfants Vous imaginez le choix Qu'il a dû faire C'est compliqué Il dit bon toi tu vas là-bas Toi tu vas là-bas Comment tu sépares les enfants Des femmes Et qui tu choisis Qui tu vas mettre là Qui tu vas mettre là Et pourquoi Il dit bah si Hachem lui envoie ce qu'il attaque Un camp Au moins un autre pourra se sauver Ça veut dire On est en train de réfléchir À qu'est-ce qu'on peut faire De mieux Que de se sauver C'est un truc de fou quoi Mais pourquoi faire il fait ça En attendant En attendant de trouver la solution En attendant de comprendre fondamentalement Qu'est-ce que j'ai à corriger Qu'est-ce que je dois faire Pour que ma vie elle soit différente Que ma façon de penser soit différente Vous avez compris ce que je veux dire C'est très 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 C'est pas simple Ce qu'il a comme épreuve Et il y a comme Avinu Il a une épreuve compliquée Mais en fait Le fait d'envoyer des cadeaux Le fait d'envoyer Des comment dire De séparer le camp De prier Hachem Il a fait trois choses Il a dit Vous avez vu ce qu'il a fait Sauve-moi des mains de mon frère Des mains de mon frère Ça veut dire quoi Mais non S'il vient avec la fraternité Tu me sauves Dis non même ça J'en veux pas Même ça je veux pas de ça Pourquoi Parce qu'en fait Mon frère Il a une façon de vivre Qui n'est pas la mienne Une façon de penser Qui n'est pas la mienne Même ce frère Je n'en veux pas Vous avez compris Le maître Télévi Il explique Il dit pourquoi Parce qu'il dit Quand il a dit Il explique Que jusqu'à présent Nos persécuteurs Étaient la représentation Des slaves Jusqu'à Hitler On va dire Maintenant vous allez voir Avec les droits de l'homme Avec Les gens vont venir En tant que Hachem Il s'est encore pire Ça veut dire Qu'il n'y a pas de rempart Il explique Là il dit Là il faut faire attention Encore plus Parce que là Ça va être séduisant Ils vont dire Mais on est des frères Etc On est issus Des mêmes parents Ils vont sortir Des trucs comme ça On voit qu'il y a une sorte De fraternité qui va se créer Qui à la fin des temps Va être révélateur Que là il va falloir être Mahamin Que attention Ça aussi c'est de l'assimilation On va penser que c'est une solution Alors que c'est un problème Vous avez compris Ce que je veux dire Et donc il dit Il a prié pour qu'on soit sauvé Même de cette faculté Que les autres Ils auront d'être nos frères En fait c'est C'est une manière subtile D'essayer de s'assimiler En fait de se perdre Et c'est pour ça Qu'il a prié Pour qu'on ne tombe pas Dans ce piège là Je ne veux ni d'Essave Ni de Hark C'est ça qu'il a dit Sauve moi des mains de mon frère Et des mains d'Essave Pour dire qu'à la fin des temps Il y aura ce souci là Qu'on va avoir Qu'on ne voudra pas nous attaquer En contraire On va vouloir nous défendre Mais cette défense On va dire Ah en cas J'ai des protecteurs Et on va tomber Sur la protection Qui soit disant Nous protège Alors qu'elle nous assimile Complètement C'est ça Alors Attilina Mais ce que je voulais vous expliquer C'est ça Qu'est-ce que c'est que les anges Il envoie des anges J'avais pas compris Ce que c'était Il envoie des anges Et qu'ils reviennent Vous avez une explication C'est quoi les anges Hein Non Il téléphone à des anges Est-ce que tu peux les Hein Comment Qu'est-ce que ça veut dire Des anges pour vous Il a envoyé des anges Comment ça se traduit Si c'est pour nous dire Tiens comme il avait Hein Comment C'est pas des personnes Rachid dit mamache des anges Rachid dit mamache Rachid dit mamache Ouais On n'aurait plus de travail Malachim Ça veut dire Il a envoyé des envoyés Des esclaves Qu'il avait Non non Rachid dit mamache des anges Très bien Qu'est-ce que veut dire Que Jacob il envoie des anges Comment vous avez compris D'envoyer des anges C'est des anges Qui étaient avec Jacob Quand il faisait Toutes ses mises C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et comment ça se traduit Chez vous ça C'est des anges gardiens Si on peut dire Non j'ai compris J'ai compris Mais comment ça se traduit C'est dur de comprendre Ces choses là quoi Vous faites une mises Ça crée des anges On va dire comme ça On va dire comme ça On va dire concrète J'entends J'entends ce que je dis De façon théorique Je comprends De façon pratique Je veux que je comprends Ce que c'est qu'un ange Je veux comprendre De façon théorique Je sais quand on fait des mises C'est marqué dans la Marra Quand on fait des mises Il y a des anges Qui se transforment Des actes se transforment en anges On retrouve ces anges Ces anges nous précèdent Mais je veux comprendre Ce que ça veut dire des anges Qu'est-ce que ça veut dire Concrètement des anges Par exemple Vous allez voir que Vous allez répéter des choses Dans votre vie Vous allez prendre de l'assurance Ça va ? Sur le point professionnel Quelqu'un qui vient De rentrer dans une entreprise Et le type Ça fait 3 ans qu'il est là Il n'a pas la même Façon de réfléchir La chose Ouais ? Mais non Les dames Elles ont ce qu'on appelle L'intuition féminine Oui ? Alors votre mari va vous dire Dis-moi qu'est-ce que tu penses De ce business De cette personne Il dit Je ne la sens pas Il dit Pourquoi je ne suis pas Mais d'où tu sais ? Mais je ne peux pas Te l'expliquer Mais je ne sais pas Faites sensation Que c'est oui bien pour toi Ou c'est pas bien pour toi Ça s'explique ou pas ça ? C'est la binance C'est Dieu qui a donné A la femme Peut-être c'est ça les anges Écoutez-moi bien Ça peut s'exprimer Dans l'expérience Ça peut s'exprimer Dans la sensibilité féminine Comme c'est que Vous envoyez quelque chose Et ça vous revient J'envoie des anges Et ça revient Quelqu'un qui vous dit Je suis un businessman Je veux bien vous ouvrir Ce business Ce commerce Il va te dire Oui bien sûr C'est une très bonne idée Je n'ai pas pensé Super Il va te dire Non non Je connais le marché Laisse tomber C'est pas ça Mais d'où tu sais ? Tu envoies des anges Et ça revient Les anges sont la représentation De ce que vous avez réussi A être dans votre vie C'est ça les mises autres Oui Bien sûr qu'il y a des anges Qui se créent Mais les anges En vérité C'est ce qui explique Ce qui vous rassure Vous avez compris ? Vous avez fait Vos premières halotes Elles n'étaient pas Forcément réussies Mais quand vous en avez fait Mille Vous pouvez donner des conseils Mais d'où tu Comment ça fait Que t'es là T'es rassuré Parce qu'à force de faire Vous créez quelque chose Qui vous rassure C'est ce qu'on appelle Des anges en fait C'est ça les anges Et donc cette expérience Autant que cette compétence Elle vous permet D'envoyer et de revenir C'est ça les anges Que l'usage des anges Je renvoie et ça revient Et là je me dis Mais oui il faut faire Yacob il envoie ça Il dit je ne sais pas Ce qui va m'arriver Et ça lui revient Et il dit Ah là là je la sens pas Il n'a rien vu C'est l'impression Que ça lui renvoie Qu'il y a un danger Ça va ? Il revient Et c'est un danger Ça peut s'exprimer Après c'est tellement puissant Ça peut être du racone Ça peut être plein de choses comme ça Mais c'est la capacité spirituelle Qu'une personne elle acquiert Par ses actes Par ses midotes Par ses décisions Par ses pensées Ça crée des anges C'est ça les anges J'envoie et ça revient Ouais c'est ça C'est le secou de la personne C'est ce qu'on peut appeler son mérite Mais c'est le mérite De ce qu'il a acquis toute sa vie Qui lui permet D'envoyer et de renvoyer J'envoie et ça revient C'est ça Et donc c'est ce qui va lui faire dire Que quoi ? Qu'il est en danger D'accord ? Qu'est-ce que va faire Yacob À la suite de ça Qu'il l'envoie, il l'envoie Mais pourquoi il fait tout ça ? En fait je pense qu'il fait ça Pour réfléchir Donc comment expliquer Cette situation qui m'arrive ? Comment je vais l'expliquer Pour moi-même ? J'ai pas de problème Avec Essav en réalité Et j'ai même peur de croire Que c'est Essav le problème J'ai peur d'avoir reçu Un courrier qui me dérange Et que je crois Qu'en déchirant le courrier Tout va bien se passer Tu vois ? En croyant que je vais tuer Essav Tout va bien se passer Je me suis débarrassé de Essav J'ai plus de problème C'est pas ça C'est un courrier J'ai peur de croire Qu'Essav il a un pouvoir J'ai peur de croire Peur de tuer C'est de dire Le problème c'est ça Donc je m'en débarrasse Je tue et c'est bon J'ai peur de tuer J'ai peur de croire Que c'est lui le problème Et que si j'ai éliminé le problème C'est ma solution C'est pas une solution ça Ça n'est qu'un révélateur C'est ça que ça veut dire Vous voyez ? Donc en vérité Ce que je dois faire C'est faire un travail sur moi Pour essayer de retrouver L'identité qui me manque Celle qui ne vit pas Celle qu'HM Il voudrait peut-être éliminer Il faut que je lui donne vie A cette personne Donc je vais essayer de réfléchir Fondamentalement Qu'est-ce qui fait Que ma vie se remet en cause A cause de ça Alors il faut C'est pour ça qu'Yakov C'est marqué Que donc il va passer un fleuve Ça s'appelle le fleuve du Yabok D'accord ? Oui Il va passer ses femmes Ses enfants Et tous les biens Qu'il avait accumulés Chez Lavanne Et de quoi la Sherlot Tout ce qu'il avait Oui Et c'est marqué Il va taire Yakov l'Evado Il va se retrouver seul C'est bien d'être seul ou quoi ? C'est marqué L'Otov yot Adam l'Evado C'est vrai ? Très bien Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi d'être seul ? En quoi c'est pas bien d'être seul ? Est-ce que j'ai mis les seuls ? En od mi l'Evado Ça veut dire ? En od mi l'Evado Il n'y a rien d'autre que Lui l'Evado L'Evado ça veut dire ? Pourquoi lui il peut être seul Et moi je ne peux pas être seul ? L'Otov yot l'Evado Asur de l'Esset y'ri balaïna Vous savez on ne veut pas sortir seul la nuit C'est pas bien d'être seul Pourquoi ? Lui il peut l'être Mais moi je ne peux pas Pourquoi ? Et on dit Lui on dit L'Otov yot l'Evado Aïsser l'Evado Et on va lui mettre quelqu'un d'autre Qui va l'aider Ça va ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui veut dire Qu'est-ce qui est grave D'être seul ? Et en quoi lui Quelle faculté il a Hachem D'être seul ? De pouvoir être seul ? Moi je ne peux pas Mais lui il peut l'être Qu'est-ce qui fait que lui il peut l'être Mais moi je ne peux pas l'être Nous on ne peut pas l'être Et alors ? On a été créé Donc lui il a un Tselem C'est quoi l'image d'Hachem Chez nous ? C'est quoi ? Non Rachid Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? C'est quoi le Dmoud ? C'est quoi ? Rachid l'est à vie Nous l'est à skill Ça veut dire que la faculté Que nous avons de réfléchir Et d'analyser C'est en ça qu'on est à l'image d'Hachem Lui aussi il pense Lui aussi il analyse Donc il a des facultés Que nous avons aussi C'est d'être capable De réfléchir, de penser Les seuls êtres qui pensent C'est nous Tout le reste ne réfléchit pas Ne pense pas N'analyse pas Ne projette pas Il n'y a pas Chez les animaux il n'y a pas Mais nous on a un Tzélémédochim Le Tzélém L'image d'Hachem C'est la capacité mentale A réfléchir, penser, analyser Donc on a ça Mais qu'est-ce qu'on n'a pas ? On ne peut pas être seul Ça veut dire quoi Ne pas être seul ? Pourquoi lui il peut être seul ? Vous savez pourquoi il peut être seul ? Parce que lui il crée Mais ce qu'il crée a besoin de lui Mais est-ce que lui il a besoin De ce qu'il a créé ? C'est en ça qu'il est l'évado Mais moi Est-ce que je peux dire Je me suffis à moi-même Je n'ai besoin de personne Que de moi-même Je peux dire ça ? Non C'est en ça que c'est un sourd D'être l'évade C'est interdit de croire Que tu veux te suffire à toi-même Le seul qui peut dire ça C'est C'est pour ça qu'on se met en danger Lorsqu'on se dit Mais moi j'ai besoin de personne Je sors Je m'achète Mais tu te mets en danger Parce que le seul qui peut dire ça C'est Hachem Quand tu n'as besoin de rien d'autre Que de toi-même Tu dis mais moi je ne veux pas me marier Ni me marier Ni avoir des enfants Je n'ai pas besoin Je me suis fait à moi-même Vous savez Je n'ai besoin de personne Tu ne peux pas Vous savez pourquoi on ne peut pas faire ça ? Vous savez pourquoi on ne peut pas faire ça ? Parce que qui tu es ? Qui tu es ? Je suis Mais en VT Tu n'en sais rien sans les autres Tu es courageux ? Je ne sais pas Tu es intelligent ? Je ne sais pas Il faut les autres pour savoir qu'on est intelligent Il faut les autres pour savoir qu'on est curieux Et qu'on est sensible Il faut les autres pour savoir qu'on est généraux Ou on est avare Il faut les autres ou pas ? Tu ne pourras jamais définir qui tu es sans les autres Tu ne pourras jamais devenir sans les autres Parce qu'en vérité Qu'est-ce que veut dire vivre ? Vivre c'est faire vivre Quand on dit Tzedakah tzimimavet Ça veut dire quoi ? La tzedakah elle sauve de la mort Parce que j'ai mis de l'argent dans une coupa Ça sauve de la mort C'est ça ? Si ça met de l'argent dans une coupa Ça sauve de la mort Donc c'est quoi la mort ? Ça ça sauve de la mort Donc c'est quoi la mort ? Peut-être que l'évado c'est mort Je veux dire que j'ai besoin de personne Un petit peu comme Vous avez vu ce d'homme Il est marqué dans le verre qu'elle vote Celui qui dit Ce qui est à toi est à moi Et ce qui est à moi reste à moi C'est un rachat Celui qui dit Ce qui est à toi est à toi Et ce qui est à moi reste à toi C'est un tzadik Et celui qui dit Ce qui est à toi est à toi Et ce qui est à moi est à moi C'est un bédoni Veyechombrim C'est zdom Dans les pires cavottes Pourquoi de dire Ce qui est à toi est à toi Et ce qui est à moi est à moi C'est zdom Vous savez pourquoi ? Parce que je suis l'évado C'est zdom Si tu as tombé, si tu n'as pas, débrouille-toi. Mais tu ne peux pas m'aider, débrouille-toi. Chacun s'a dit, vous avez compris ? Je n'ai besoin de rien d'autre et j'espère que tu n'auras besoin de rien d'autre que de toi-même. Ça, c'est ce d'homme, ça, vous avez compris ? C'est pourquoi cette ville a été détruite, cet endroit a été détruite. Parce qu'il n'y a que HM qui peut prétendre une chose pareille. Tu ne peux pas exister seul. Tu ne peux pas t'exprimer seul. Tu ne peux pas t'épanouir seul. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et là, il y a marqué Jacob, il s'est retrouvé seul. Donc, il s'est mis en danger. Et d'un autre côté, dans la vie, des fois, on doit réfléchir et se dire, bon, ok, je sais ce que j'ai fait, j'ai des enfants, j'ai des machins, etc. En fait, j'ai des fois besoin de faire le vide et de me retrouver seul face à moi-même. Et dire, bon, qu'est-ce que je vais faire de rien avant ? Est-ce que je ne suis pas dans la routine ? Est-ce que j'existe vraiment dans ce que je fais ? Etc. Vous avez compris ? À un moment donné, on s'est dit, bon, je vais me retrouver des badeaux. Je me mets en danger parce que, quelque part, parce que je me trouve seul avec moi-même. En fait, je suis provocateur de conscience. Et là, l'il y a de serre, il va se mêler. Parce que si tu commences à réfléchir sur toi, c'est que tu veux me battre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Pour toi-même, en fait, c'est quoi ? C'est de dire, je veux m'améliorer. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je m'améliore. Donc, je me mets en danger ou pas ? Ben oui. Donc, de se remettre seul, c'est de dire, quoi ? Tu veux te battre contre moi ? Comme si je vous le traduis en gros, quoi. On dit, attendez, ma vie n'est pas celle que j'espérais, ma vie n'est pas celle que je voulais, je désirais, etc. Donc, je me remets en question, je réfléchis, je me retrouve seul face à moi-même. Je me regarde dans la glace et je me dis, attends, est-ce que ce que je fais est bien ? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train d'essayer d'améliorer, d'essayer de... Je vais me battre en vêté contre celui qui ne voudrait pas que je m'améliore. Je vais me battre contre celui qui voudrait me faire tomber quelque part. Vous avez compris ce que je suis en train de faire ? C'est pour ça que tout à coup, il va se lutter contre un homme. C'est ça qui est marqué. Ça va ? Vous avez compris ce principe ? Que lorsque vous êtes en remise en cause, vous dérangez quelque part. Vous, ça vous arrange de réfléchir sur votre condition personnelle. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous le fassiez. Et donc, l'évado, de se retrouver l'évado, de se retrouver seul, c'est pour ça que d'être seul, c'est un danger en soi. Mais quelque part, dans le cadre de Jacob, c'est nécessaire et obligatoire. Parce qu'il faut qu'il comprenne ce qui lui arrive. Ça va ? Qu'est-ce qu'Hachem, il voulait lui dire ? C'est forcément seul. Oui, c'est ce que je vous explique. Mais on se met quelque part en danger, entre guillemets, parce que vous allez vous battre. Forcément, vous battre contre vous-même. Ça va ? Non. Maintenant, je vous lis ce qui est marqué dans le texte. Alors, je vous lis ce qui est marqué dans la Torah. Voilà, c'est marqué comme ça. Où est-ce que c'est marqué ? Alors, dans ce fromage-là, voilà. C'est marqué, Donc, il s'est levé cette nuit-là. Donc, il apprend que son frère arrive, il se lève cette nuit-là. Donc, il va leur faire traverser le fleuve du Yavok. Ok. Donc, il les prend, il les fait passer. Le fleuve. Donc, il y avait l'attacheur, l'eau, et donc, il a fait passer tout ce qu'il avait. Donc, le bétail, le domestique, tout ce qu'il avait avec lui. Bah, il va t'arriver, il a comme l'évadeau. Et là, il se retrouve seul. Ça veut dire que Rachid expliquait, Oui, qu'il est retourné de l'autre côté de la rive. Pourquoi ? Les petites fioles. Très bien. À combien ? À 2,50 euros. Il est milliardaire. Vous savez, juste avant, c'est marqué. Après, on verra plus tard, on verra, qu'il n'y avait pas assez d'espace pour le bétail de Yarakov et des Saves. Et donc, il fallait qu'il se sépare. Donc, il est parti à, comment dire, il est parti à essayer, le type. Tellement que c'était énorme, ce qu'il avait. Milliardaire, milliardaire. Il dit, attendez, j'ai oublié les petites fioles d'huile. Il avait les petites à 2,50 euros. Il s'est mis en danger ou pas ? De là, on apprend, dit Yagma dans Souta, il dit là-bas, la Fulbet, il dit là-bas, que les tzadikim mamonam chavivalem yotermigoufam. Vous avez compris ou pas ? Que leur argent, il est plus cher à leur jeu que leur gouffe, que leur vie. Comme ça, c'est marqué. De là, on apprend d'ici de Yarakov Abidou. Bon, c'est une parenthèse. Je reviendrai sur ça. Comment c'est possible que les tzadikim, leur argent, il est plus cher que leur vie ? C'est bizarre. Alors, après, je vais vous l'expliquer. Alors qu'il va y avec Ishimu. Et là, c'est marqué, il a lutté contre un homme. Je vous lis, Ishimu adalot achachar. Jusqu'au lever du jour. C'est qui cet homme ? Hein ? Rachidi, Amru, Razal. Ouais, Razal, c'est-à-dire les Rabotez-nous, Zikhan, Ibrakha, qui c'est le sard des sardes. Mais on a vu, là-bas, on vous l'avait vu, là-bas, là-bas ? Yaacob, il a envoyé des hommes ou des anges ? Des anges. Très bien. Et là, au lieu de nous dire que c'était un ange, on dit que c'était un homme. Ça, c'est une question. Deuxième question. Ben, il y avait Isch. C'est qui cet homme ? Isch. Il n'a pas de nom. Pourquoi il n'a pas de nom ? Dis-moi, il s'est battu contre le sard des sardes. Il a un nom. Non, il s'est battu contre un homme. C'est marqué. Pourquoi cet homme, il n'a pas de nom ? Ah, pourquoi c'est un homme et pas un ange ? Dans la Torah, et pourquoi il n'a pas de nom, cet homme ? Tu dis, mais oui, mais c'était le sard des sardes. Ben, dis-moi, le sard des sardes. Pourquoi la Torah ne donne pas de nom à cet homme ? Il n'est pas défini. Il s'est marqué, il y a avec. Havak, c'est quoi, Havak ? La poussière. C'est-à-dire qu'il a lutté, il y avait de la poussière. Adalotachachar. C'est vrai, il s'est toute la nuit battu avec lui, quoi. Je crois, il est musclé, quoi. Toute la nuit, c'est énorme. C'est puissant. C'est puissant. Ça vous va ou pas ? Bon, j'ai pas compris, vous avez pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, cet homme, il a vu qu'il pouvait rien contre lui. Il pouvait rien contre Yaakov. Donc, il a frappé le fémur de sa jambe. Donc, il a boité, on va dire, Yaakov, après avoir lutté avec lui. En suite, cet homme lui dit, écoute, laisse-moi partir parce que le jour se lève. Ok. C'est qui cet homme, on a dit, c'est qui ? Rachid a dit, c'est qui cet homme ? Il s'est arrêté, ça. Il s'est arrêté, ça. Il s'est arrêté, ça. Est-ce que vous avez eu dans l'idée un jour de bénir votre Yitzhara ? Oui, c'est le Yitzhara. De demander à ce qu'il vous bénisse, excusez-moi, à l'inverse. Vous dites, écoute, maintenant que tu me bénis, le dernier a demandé une rachat, c'est lui, je crois. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Yaakov Avinu, alors qu'il a dit, je te lâcherai pas tant que tu ne le béniras pas. Depuis quand tu demandes des rachat à celui qui est le pire de tes ennemis, quoi ? Hein ? Alors, il lui a dit comme ça, donc cet homme lui dit, mais comment tu t'appelles ? Il lui répond Yaakov, on ne dira plus que tu t'appelles Yaakov dorénavant, qui est Yisraël. Ton nom va changer. Qui s'arrêté à Emelokim, parce que tu as lutté contre Dieu. Ça veut dire le Yitzhara. Veïman Hashim, et avec des hommes. Rachidi, et ça, ve'laval. Va tochale, et tu as vaincu. Vous savez ce que c'est qu'Yisraël ? C'est la capacité de lutte interne et externe. Ça veut dire que tu as lutté contre Dieu, le Yitzhara, tu as battu, tu as gagné. On ne sait pas ce qu'il a fait. Après, je vais vous expliquer ce qu'il a fait Yaakov. Mais déjà, il a lutté contre lui-même. Contre Dieu, c'est-à-dire contre ce qu'Hachem a introduit en nous, qui est interne, qui est là pour se battre, contre ce qui nous tiraille à l'intérieur. Et aussi, Hashem a créé une réalité qui s'appelle Essav et Lavane. Il faut que tu réussisses à être honnête dans un monde d'escrocs. Oui, Lavane, c'est un escroc. Lavane, il veut tuer son propre jambe, il veut tuer ses enfants, ses enfants. Dans quel monde il vit, vous avez compris ? Il faut rester lucide, il faut rester intègre. Donc, il a fait un travail sur l'Emmet. En fait, sa thérapie, c'est ça sa thérapie. C'est quoi la thérapie ? Il est parti à l'échiva ou pas ? Première année ? 14 ans, il a appris. Il a étudié la Torah. Donc, il a étudié l'Emmet. Mais est-ce qu'on nous demande de savoir ou on nous demande d'être ? Comment tu vas faire pour être Emmet ? Alors, tu vas te battre contre le mal. Et tu vas affiner ta vérité. Tu vas affirmer ta vérité. Mais c'est ce combat, en vérité, qui nous permet d'être acquéreur de la vérité. Mais s'il n'y a pas... Si on n'est qu'informé et pas formé... On n'est qu'informé, on n'est pas formé. Vous avez compris le danger d'informer des gens ? Il faut informer, c'est sûr. Mais est-ce qu'il ne faut pas devenir la personne qu'on espère être ? Bien sûr. C'est ça qu'Hachem veut. Je veux que tu changes ton nom. Yaakov, il ne peut pas exister. Si tu penses que tu es Yaakov, c'est fini, on s'arrête là. Je veux que tu deviennes Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? De quoi il a eu peur ? Il a eu peur, en vérité, de rester Yaakov. Hachem, il dit, si tu restes Yaakov, c'est fini. Il faut que tu deviennes Israël. Qu'est-ce que c'est qu'Israël ? Vous voyez ? Alors, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Alors, qu'est-ce qu'explique Rachid là-dessus ? Regardez ce que dit Rachid. Rachid dit, Odali, reconnais-moi à la brachote, sur les brachotes, chez Berachani, à vie. Que les brachotes que mon père me bénit, reconnaît qu'elles me reviennent. D'accord ? Chez Esav, il les revendique. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit ? Je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Ça veut dire, je veux que tu valides, toi, le sard d'Esav, que les brachotes me reviennent. Et celles qui ont revendiqué Esav, il faut qu'elles me reviennent. Je veux que tu acquiesces l'idée que ces brachotes me reviennent. D'accord ? À qui il parle Yaakov Abidou ? Au sard d'Esav, d'accord ? Mais le sard d'Esav, c'est son Yetzir. Oui, non ? Ça veut dire à qui il parle ? À lui-même, à son Yetzir. En lui disant, je veux que tu reconnaisses que ça me revient. Si j'ai besoin de faire reconnaître à Moïseir que ça me revient, ça veut dire qu'au départ, je doutais que ça me revenait. C'est ça. Est-ce que Yaakov, il voulait de ses brachotes ? Non, il ne voulait pas. Pourquoi il a dit à sa mère, mais si mon père, il reconnaît que je ne suis pas Yaesav, il va me dire. Il va dire, pourquoi tu discutes ? Parce qu'il avait peur de ses brachotes. Est-ce qu'il a reçu ses brachotes ? Où est-ce que vous avez vu qu'il a reçu ses brachotes ? Son père va béni. Quand il est sorti de chez la vanne, c'est marqué « Vei frots » à Ich meod meod. Il n'avait pas un centime, il y a quand même, il a dit à son père, c'est simple, si, les chevaux qui vont sortir, ils sont zébrés, ils ont des petits poings, je les prends, ni zébrés, ni zéros. En plus, les pires animaux qu'il avait, il lui dit « prends les travaux ». Et qu'est-ce qui est sorti ? Zébrés et majeurs. Il lui fout l'autre. Après, il les a vendus, il a racheté du bétail, il a fait du commercial. « Vei frots » à Ich meod meod. Cet homme, il s'est fructifré énormément, énormément, énormément. Jusqu'au point où même son beau-père était jaloux, ses enfants étaient jaloux, ils ont dit « mais il nous a tout volé, il nous a tout pris ». Vous avez compris ? Mais pourquoi c'est marqué « Ich » ? « Vei frots » à Yacov ! Meod meod. Pourquoi c'est marqué « Vei frots » à Ich ? Comme si Yacov ne se retrouvait pas dans cet homme. En fait, je n'ai pas envie. J'ai peur même. J'ai peur d'être sauvre. J'ai peur de tomber dans ça. Vous avez compris ? Pourquoi ? Parce que Yacov, c'est un tam. Yacov, c'est un Yoshev ou Alim. Yacov, en fait, on lui demande. C'est ce qu'il a compris qu'il devait faire de récupérer, en fait, la béhora de son frère et la béraha de son frère. Mais est-ce que nature, il est fait pour ça, lui ? Est-ce que dans sa pensée, dans sa façon de réfléchir, il a envie d'être cet homme ? En fait, il n'a pas envie d'être. C'est peut-être ça qui explique le déguisement. C'est pour ça qu'il était obligé de tromper son père. Personnellement, je vous parle. Parce qu'il joue un rôle qui n'est pas vraiment le sien. Yacov, il dit, il faut que tu acceptes d'être cet homme. Et si tu n'acceptes pas, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Si le pouvoir que je te donne, tu ne le veux pas, à ton avis, à qui ça revient ? Yacov, il dit, mais je ne veux pas être Essave. Je ne veux pas ressembler à ça. Alors, je dis, alors, qu'est-ce que je fais ? Ce pouvoir, tu le donnes à Essave. Et vous allez voir, dans l'histoire, à chaque fois qu'on va donner du pouvoir que nous avons, on ne le veut pas. Et Yacov, il dit, mais à qui tu le donnes ? Ben, donne-leur à Paro, donne-leur à Essave, donne-leur à Machin. C'est ça qu'on a fait, non ? Quand Paro, il a dit, allez, vous allez tous travailler pour moi. On a dit, mais évidemment. Il dit, vous allez travailler, je vous donne des grands salaires et tout. Ils ont travaillé comme des fous. Et après, il leur a dit, écoutez, mais Pérard, c'est quoi Pérard ? Une bouche d'angle. Il dit, écoutez, je vous félicite, vous avez travaillé super. Mais alors, dorénavant, vous allez travailler avec autant d'intensité, sans salaire. Comment ça ? On va créer des 30 ans de travail, des réserves, vous allez travailler pour moi. Mais je crois, mais on voulait te ressembler. On aurait tellement voulu rentrer dans le gouvernement. On aurait voulu tellement... Et tu vois que le pouvoir que tu as, que tu donnes à Paro, il va l'utiliser contre toi. Et c'est tout le temps ce même système qui est dans l'histoire. À chaque fois qu'on a adulé des personnes, on n'a pas voulu du pouvoir qu'on nous a donné de la misva. Alors, il dit, tu ne veux pas du pouvoir d'Essave ? Alors, je lui donne à Essave, c'est lui. C'est lui qui va t'agresser. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ce pouvoir qu'on a en Veïtèche, c'est pour ça que sa vie, elle va s'arrêter là. Parce qu'il faut qu'il arrive à être Essave. Non, il fallait qu'il devienne Israël. Israël, c'est quoi Israël ? C'est Yaakov et Essave. Il faut que tu arrives à cumuler les deux. Et c'est pour ça qu'il a compris, au fond, que s'il avait refusé son doute au départ. Je ne sais pas qui je vais retrouver, Yaakov ou Israël, Essave ou Achiv. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu doutes ? Parce que ce Essave-là, ce Essave-là que je représente, il me dérange. C'est pour ça que derrière, il y a quelque part, inconsciemment, quelque chose qui fait qu'on est dans un terrain de doute. C'est ça, sa faute, en fait. Ce ne veut pas avoir accepté, au fond, d'être cet homme. Alors, il faut qu'il fasse un travail pour déterminer que c'est ça. Et après, il va se convaincre que c'est ça. Il faut, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Comme si vous deviez vous répéter, il faut que je fasse parfaitement cette misva. Et je n'arrive pas à la faire. Mais je vais y arriver. Comme si je me concentrais et je répétais, et je ne trouvais de cesse que de répéter, il faut que j'y arrive. Jusqu'à quoi, moi, Israël, il est convaincu, je n'arrive pas à la bouger. Oui, je n'arrive pas. C'est comme c'est marqué dans, il y a un tosphère dans Meghila qui dit là-bas, que tous les ans, quand on somme du chauffard, l'Israël, il tremble. Mais après, il a très peur. L'Israël, il a très peur. Oui. Ça, j'ai vu dans le Balatorim, il dit que Asatan, la guématrice de Asatan, c'est combien ? 364. Ah, Asatan. Il dit parce qu'il y a un jour où il ne peut pas être Mécatrig. C'est Kippour. Mais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce qu'on somme du chauffard à Rosh Hashanah. Là-bas, il y a marqué Rosh Hashanah, il tremble, Israël. Et là-bas, c'est marqué dans le tosphère, il dit, après la deuxième sonnerie, il croit que vraiment, c'est Itakabe Shogadol, que c'est la fin des temps, Dieu va s'enner un grand chauffard et c'est le moment qu'il va. Ça fait plus de 3 300 ans qu'on sonne du chauffard. Tu ne vois pas qu'il n'y a rien du tout qui flue. Alors, le Rosh Hashanah, il explique comme ça. Quand on sonne du chauffard, vous tremblez, vous dites, oh là là, ça. Et après, quand on fait la deuxième fois, vous dites, c'est bon, je prends sur moi, ça y est, je vais faire Tshuva, ça nous émeut. Qu'est-ce que vous faites en fait ? Vous êtes en train de fermer les ouvertures qui pourraient permettre aux Israël de pénétrer. Lui, il ne voit rien dehors, mais il se dit, je suis dans elle, là, mais je vois que tout se ferme, là, je n'ai plus d'espace. Quoi, ma chère est arrivée, vous avez vu ? C'est ça qu'il croit. Qu'est-ce qui peut se passer dehors pour qu'à l'intérieur d'elle, il y ait tellement de fermetures, je ne passe pas. Elle a pris sur elle, elle a décidé, il n'y a plus d'espace. Je ne trouve pas d'endroit où je peux pénétrer, où je peux essayer de la tromper et que je n'arrive pas à trouver. Il dit, non, mais c'est-à-dire que ma chère est arrivée, c'est la fin, il a peur. Vous avez compris ça ? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, il y a la réalité extérieure, mais il y a cette réalité intérieure où le Israël, il est là. Et en fait, il ne voit qu'à travers votre cœur. Comment elle réagit ? Je sais ce qui se passe dehors, quelque chose. Vous avez compris ? Mais quand vous avez des certitudes, plus vous êtes sûr de vous, plus vous avez des forces en vous, vous avez des certitudes, et plus ça se ferme. Vous avez compris ? Et c'est de ça qu'il se dit qu'il se passe. Alors, mais ce travail avait été, je peux le faire sur moi-même. Je ne veux pas lui laisser d'espace. Il faut que j'arrive à me convaincre. Donc, je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la voix que mon père m'a donnée, celle de laquelle je doutais, elle me revient. Et je vais me répéter, est-ce qu'est-ce qu'il va voir qu'il ne peut rien contre moi ? C'est ça qui a marqué. Et là, il lui dit, écoute, tu as réussi. Tu t'appelleras Israël de rien avant. Ça va ? Oui. Et regardez ce qui se passe. Et ça, il arrive ou pas ? On est dans la nuit, le petit matin, donc Israël arrive. Et bizarrement, qu'est-ce qui se serait passé à votre avis ? Israël arrive. Qu'est-ce qui va se passer ? Il est venu à 400 hommes, armés jusqu'aux dents. Et ça y est, c'est fini. Oui, non. Et tout à coup, Israël arrive. Et là, incompréhensible. Oui. Il lui dit, mais c'est quoi tous les cadeaux que tu m'as donnés ? Je recevais des trucs. Il dit, c'était pour Mothérenne. Pour trouver grâce aux yeux de mon frère. Vous voyez ? Et regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit... Il lui a dit, c'est très gentil, tu peux les garder, j'en ai trop. Il lui a dit, ce qui est à toi, restera à toi. Qui c'est qui a dit ça ? Il a dit, écoute, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. L'ange, il a dit, écoute, tu t'appelleras Israël dorénavant. On ne dira plus de toi que tu appelles Yaakov le tricheur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov ? Il a fait un travail intérieur qui a changé la réalité. Le Esaf que tu vois là, il va venir, il va dire, écoute, je reconnais. Mais comment, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu reconnais ? Parce que, écoutez-moi bien, la réalité n'est que la projection de ce que vous êtes. Si tu doutes, tu vas avoir une vie de doute. Si tu es sûr de toi, tu verras qu'il va te dire, écoute, shalcha, shalcha. Vous avez compris ? Que jamais, il faut croire que la bataille, elle est dehors. Mais c'est sûr que si on n'a pas le choix, on va se battre. Mais en vérité, ce n'est pas ce qu'on espérait. Ce qu'on espérait, c'est que tu comprennes que la projection de ta vie, c'est la projection intérieure. Donc si tu changes dedans, tu changes dehors. La preuve, c'est que Esaf, il a dit, shalcha y shalach. Ce qui te revient, te revient. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Jacob ? Accepte. Il a forcé, et ça va accepter son cadeau, il dit, je t'y colle. Moi, je n'ai pas beaucoup, j'ai tout. Au départ, il pensait que quoi ? Jacob, il pensait qu'il avait trop. Il a dit, mais j'en ai trop. J'ai peur d'être ça, etc. Il dit, si tu crois que tu en as trop, c'est un problème. Parce qu'il ne faut jamais penser que tu as trop. Il faut penser que tu as tout. Il y avait des petites fioles là-bas, vous vous rappelez ou pas ? Il a risqué sa vie ou pas pour ça ? Pourquoi ? Parce qu'elles valent 2,50€. Mais si Hachem il m'a donné, c'est qu'elles doivent avoir un sens. Je vais risquer ma vie pour récupérer ce qu'Hachem il m'a donné. Parce que je n'ai pas le droit de dire j'ai trop. Qui c'est qui pense qu'il a trop ? C'est ça. Mais moi, j'ai eu peur de dire j'ai trop. Il faut que tu saches que tout ce qu'on te donne, ça doit suffire. Et ça doit s'utiliser. Mais si tu dis, mais non, ça ne me sert à rien. Ça veut dire que Dieu, il s'est gouré. Ou bien que tu n'es pas la personne qu'Hachem il espère. Puisque toi, tu te vois comme ça, et lui te voit comme ça. Alors Hachem il dit, mais il faut que tu sois comme ça. Tu dis, mais tu m'as mis trop dans ma main, ça déborde. Mais ce n'est pas normal, ça déborde. Si c'était vrai qu'elle était petite, je t'aurais donné selon ta suffisance. Mais pourquoi je t'aurais donné de plus ? Ton problème, c'est que tu ne sais pas te dimensionner. Tu n'es pas petite, tu es grande, à mes yeux. Alors accepte ce que je te donne. Ah, tu refuses, on va être obligés d'arrêter là. Vous avez compris ce que je veux dire ? Vous avez compris ce que c'est extraordinaire. Et donc il faut qu'il arrive, il est schtikol. Ça veut dire qu'il faut qu'il redimensionne sa vie en disant, je suis un tabi traham et tout, mais Hachem il m'a donné une autre fonction. C'est d'aider, de participer à la vie, etc. Alors il m'a donné une autre fonction de ce que je dois faire. Alors j'accepte tout ce qu'il m'a donné. Au départ, j'avais peur de dire comme ils savent, yeshli rave. Mais maintenant j'ai compris que yeshli kol. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est une autre façon de se voir. Que tout ce que je reçois doit servir. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et donc pas de dire, bon ça je mets de côté, ça je mets de côté. On parle de Victor Kron, on parle de même chose comme ça, ça veut dire que Hachem il est pas dans ta vie parce que tu dis j'ai trop. J'ai plus besoin de lui, ça veut dire plein de choses. Mais c'est pas ça qu'il faut qu'on dise. Il faut que tout ce que tu as, ça puisse servir à quelque chose. Rien n'est superflu, n'est superficiel. Tout ce que tu dois dire c'est ça. C'est pour ça qu'il a été chercher des parim k'tanim parce que c'est superficiel, ça va, tu vas pas risquer ta vie pour ça. Il dit non parce que Hachem il m'a demandé d'utiliser tout ce que j'ai. C'est ça mon travail en fait, vous avez compris ? Donc j'ai les deux rôles, je suis à la fois Yaakov et Esav et c'est ça Israël en fait, c'est ça Israël. C'est ça la lutte, vous avez compris ? Et quand on a gagné ça, en fait il n'y a plus d'antisémitisme, c'est ça qui va se passer. Qu'à la fin on reconnaîtra qu'on a eu raison d'eux et c'est ça la vraie problématique. Ce n'est pas de se battre contre ce qui nous arrive, mais de comprendre fondamentalement que c'est un message et qu'il faut se battre contre soi-même pour solutionner ce qui nous arrive, à l'inverse de ce qu'on croit. Chazak ou Barouk, mesdames Chazak ? Est-ce que c'était clarinette ? Flûte alors, très bien.